Musique Donc la prêtresse esclave est le premier tome de la croisade éternelle. Elle met en scène un pays qui ressemble fort à la Mésopotamie antique, à savoir un pays de sable traversé par deux fleuves, le Pourrat et l'Idglat, qui ressemble fort au Tigre et à l'Euphrate. Donc imaginez des cités blanches, des pyramides à étage, des igourates, et une société théocratique au sommet de laquelle nous trouvons la reine prêtresse Kouta, la souveraine de ce pays. Alors la reine prêtresse a un fils, le prince Akourgal, en fait l'infant Akourgal c'est son titre, qui est tellement persuadé qu'un jour il héritera de sa mère que bien sûr il va faire une erreur immense. Alors cet enfant, en fait c'est un décadent, il aime le vin, la bonne chair, les femmes, et l'erreur qu'il va faire va le propulser dans un monde qui n'est pas du tout le sien, le monde de la croisade. Car cette société fanatisée envoie ses guerriers à l'ouest, au nord, au sud et à l'est, conquérir la terre et le sang des peuples étrangers, pour les ramener jusqu'à Oubouk, la capitale, et les offrir en sacrifice à leur dieu Henle, un dieu solaire, aérien, mais lointain, qui est censé les protéger d'un autre dieu plus souterrain, plus ambigu, Alok, Alok le pourrissant, le maudit, qui selon les légendes est à l'origine d'une guerre titanesque, qui a eu lieu dans un passé mythique. Bref, ce prince, eh bien ce n'est pas le héros de notre histoire. La véritable héroïne, c'est son esclave, une femme, qui est liée à lui par un lien magique puissant. Tout ce qu'il ressent physiquement, cette femme le ressent, et inversement. Je vous laisse imaginer la nature de leur relation, qui est forcément ambiguë, toxique. On va vite s'apercevoir que ces deux personnages partagent en réalité une histoire tourmentée. Ils ont été ensemble, ils ne le sont plus, et je vous laisse découvrir le reste. En tout cas, ce prince, lorsqu'il va partir, il doit amener avec lui ses esclaves, et il n'a pas qu'elle comme esclave. Il peut se lier à différents esclaves, c'est le pouvoir de sa dynastie. Il se lie par exemple à un oblat de vue. Tout ce que voit cet oblat de vue, il le voit, et inversement. Un oblat de force, qui s'entraîne jour et nuit pour sculpter le corps du prince, alors que celui-ci se gave de petits fours, et mange, plutôt de la bière d'orge, et mange des pâtisseries diverses. Et puis aussi un oblat de sommeil qui dort à sa place, etc. Je ne vais pas tout vous dévoiler. Alors, la prêtresse esclave, qui va devoir partir avec ce maître un peu particulier, laisse derrière elle un fils. Parce qu'elle a un fils. Un fils rongé de l'intérieur par une malédiction qui l'affaiblit, qui s'appelle les tréfonds, et dont l'origine viendrait de ce fameux dieu Alloc, un dieu souterrain. Une malédiction qu'elle est la seule à pouvoir apaiser, et ce fils ne sait même pas qu'elle est sa mère, puisqu'elle l'a vendue, alors qu'il était enfant, à un couple de religieux haut placés dans la société. Alors, pourquoi l'a-t-elle vendue ? Qui est ce fils ? Avec qui l'a-t-elle eu ? D'ailleurs, comment se fait-il qu'elle-même soit une esclave ? Alors que, eh bien, on peut voir dès la première scène qu'en réalité, elle vient d'une autre terre, et qu'elle porte un autre nom. Cette femme a beaucoup de mystères, et on va petit à petit les découvrir. D'ailleurs, cette femme, c'est la seule à pouvoir réellement protéger le prince dans cette croisade qu'il va mener, lui qui doit quitter ses fêtes somptueuses et ses mets délicieux pour partager le quotidien brutal de militaires et de fanatiques religieux bien loin de sa terre natale. Et, eh bien, elle le protège de deux types de dangers. À la fois, les dangers naturels de la croisade, à savoir les tribus barbares, les peuplades hostiles, les terres exotiques, les cultures étranges, et bien sûr, les créatures mythologiques, et autres dieux plus ou moins malveillants qui en veulent à ces étrangers qui pénètrent sur des terres qui ont elles-mêmes leur propre histoire et leur propre croyance, mais également un autre type de danger. Car ce prince est entouré par une faune de courtisans, de militaires plus ou moins ambitieux, de fanatiques religieux, d'esclaves qui ont leurs propres petits intérêts. Bref, toute une nuée de personnes mesquines, adorables, idéalistes, pragmatiques, opportunistes, qui ont chacun, chacune, leur intérêt et qui ne sont pas forcément celui du prince. Alors, Nizaba pourra-t-elle débrouiller ce canevas de complot et d'intrigue pour un jour revenir voir son fils ? C'est ce que vous saurez en lisant La croisade éternelle. Alors, pour moi, l'imaginaire, c'est une trousse à outils qui permet de faire plein de choses. L'imaginaire peut servir et elle sert souvent et c'est très bien. Et je l'utilise également comme cela. pour donner un spectacle grandiose. Vous verrez dans La croisade éternelle des navires attaqués par des bêtes monstrueuses. Vous verrez des gardiens de sanctuaires divins aux traits animaux ou mythologiques. Vous verrez de la magie. Vous verrez de grandes scènes épiques. Mais la magie ne sert pas qu'à cela. La magie, c'est aussi une façon de traduire quelque chose en l'humain qui parfois est vulgaire, laid ou tout simplement secret, tabou. Et en utilisant la magie pour dire les choses, eh bien, on dit les choses avec poésie. Et les liens qui unissent Nisaba et son maître ou son maître avec les autres esclaves sont tout simplement des liens humains. Des liens, des interactions plus ou moins amoureuses, haineuses. Des interactions d'amitié, des interactions de jalousie, des interactions de non-dits. Bref, la magie, dans ce monde, c'est l'humanité. Je ne peux pas nier que les mythes de toutes sortes, alors gréco-romains, mais pas seulement, m'ont abreuvé, puisque depuis ma plus tendre enfance, je suis baigné dans la mythologie. Et en fait, je pense que ce n'est pas un hasard si je les réemploi, parce que tout le monde, d'ailleurs, je ne suis pas le seul, la culture occidentale baigne dans ces mythes, parce qu'ils abordent les questions primordiales de l'humanité. Et puis, alors, l'amour, la haine, la vengeance, la jalousie. Les dieux sont très humains dans la mythologie grecque. Ils ont des objectifs précis. Et puis aussi, les liens de famille. Qu'est-ce que c'est un amant, un père, un fils ? Et là, typiquement, Nisaba, elle est en plein milieu de cela. Alors, toi qui as lu le livre, tu sais que son père est très important, son fils est très important, et son amant est très important. Le triptyque infernal, j'ai envie de dire, pour une femme. Alors, je ne suis pas une femme, mais c'est un miroir dans lequel je me regarde et dans lequel je me reconnais, puisqu'au fond, on est tous humains. L'empire électrique et l'homme électrique, c'est la volonté d'explorer des mythes modernes, de poser des questions sur la technologie, des questions sur l'humanité, alors la nature de l'humanité, mais aussi l'humanité des machines, l'humanité, le progrès social, le progrès économique. Alors que dans la prêtresse esclave, on est sur des questions qui sont beaucoup plus sombres, beaucoup plus sales, qui touchent à l'intimité. Et il me semblait que parler de ces questions et le faire par le biais de la magie était plus approprié. Parce que la magie a un petit côté organique que n'a pas la technologie et qui se marie assez bien avec les complexités de l'âme. On vit dans une époque où on édulcore beaucoup les passions qui nous déchirent. Je pense qu'en fait, on a tous en nous des monstres qu'on essaye d'enfermer et donc on connaît très bien les visages et les mythes grecs nous les présentent à visage découvert. Et si on est un peu honnête, on sait très bien qu'en nous vivent les Atreides, les guerriers de la guerre de Troie et donc aussi les personnages de la croisade éternelle. Pour ceux qui l'ont lu, il n'est pas nécessaire d'être tordu pour être humain. Le deuxième tome est écrit et on va en discuter avec mon éditeur qui devrait sortir dans peu de temps. Et le troisième tome est en cours d'écriture puisque l'histoire a été pensée d'un bout à l'autre. Je savais exactement où j'allais dès le début, depuis le début et voilà, il va arriver aussi.